Salut les loulous, aujourd'hui la recette c'est émercé de dinde à la coriandre, donc c'est une herbe aromatique que j'affectionne particulièrement, celle-ci évidemment elle vient du potager comme d'habitude ça sent super bon donc c'est sympathique comme tout vous allez voir je vais vous présenter tous les ingrédients donc pour ma super recette vous avez besoin de 700 à 800 g d'émincés de dinde que vous coupez en morceaux voilà 100 g de noix de cajou, 2 cuillères à soupe de vinaigre de jus de citron pardon 60 ml de vinaigre de vin donc celui-ci est fait maison là vous avez un petit oignon qui se balade la fameuse herbe aromatique la coriandre vous avez besoin de 50 g la coriandre fraîche de la pâte à piment du chili du piment d'espelette voilà ce que vous voulez et de l'huile de sésame vous aurez besoin de deux cuillères à soupe évidemment le petit robot pour hacher la coriandre allez on attaque la super recette on va commencer notre recette vous avez déjà émincé vos filets de dinde en petits morceaux gros morceaux voilà c'est pas voilà à peu près 2 cm c'est très bien j'ai mouliné j'ai haché ma coriandre je vais donc la mettre avec mon poulet vous mettez l'ail on va rajouter deux grosses cuillères d'huile de sésame la pâte à piment donc comme je vous ai dit vous pouvez mettre du chili un peu de piment des squelettes voilà je vais mettre une demi-heure à café de mon piment pas plus parce que le petit loup après il a un peu de mal je l'habitue à manger un peu pimenté avec les épices que je fais voilà maintenant vous allez laisser ça trois heures au frigo pour que ça m'assère bien et que ça prenne bien les aromates je vous montre voilà allez on va laisser au frigo ouvert je vous ai dit trois heures voilà les loulous la préparation elle est sortie du frigo j'ai sorti mon wok j'ai mis un peu d'huile d'olive je suis en train de faire chauffer mon wok je vais accompagner mon plat de fèves elles sont de l'année dernière je les ai en fait blanchis cinq minutes j'ai enlevé la peau j'ai mis sous vide et je les ai congelés chien comme ça ça me fait gagner de la place dans mon congélateur donc on va commencer par faire sauter l'émincé de dinde par petites quantités et réserver au fur et à mesure allez c'est parti prenez donc délicatement vous émincé de dinde je vais mettre le vinaigre je vais mettre le vinaigre ça porte à ébullition on va remettre l'émincé de dinde on va mettre un peu de sel et ensuite je vais poser délicatement les terres et vous allez remuer délicatement parce que les fèves sont très fragiles en même temps on goûte en fait le vinaigre ça vous amène un petit goût d'acidité à ce plat qui est quand même assez doux malgré qu'il y a un peu de piment dans le wok c'est vrai que la chaleur comme elle courne autour du coup les fèves sont très rapidement chaudes dont les âmes croquantes il ne reste plus qu'à mettre les noix de cajou voilà vous repassez votre petite passoire encore une fois et le plat est prêt je vais pouvoir vous dire à la semaine prochaine parce que je trouve que c'est encore plus beau dans le wok que dans une assiette donc je ne vous ferai pas de dressage aujourd'hui et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis salut les loulous et bon appétit essayez franchement cette recette elle est trop top gros bisous ciao ciao ciao